Est-ce que les messages que donne le tarot peuvent être évités ? Ah ben les... Oui, c'est une réponse en demi-teinte, mais je ne peux pas mieux faire. En fait, oui et non. Enfin, si, oui. Le truc, c'est que je vois tellement de praticiens avoir une confiance absolue en ce qu'ils disent qu'ils vont eux-mêmes imposer à leurs clients la notion que c'est paroles d'évangile. Ce n'est pas paroles d'évangile. Moi, ce que j'enseigne dans mes cours, c'est que dès l'instant où on fait une prédiction, la prédiction s'effondre et n'existe plus. Alors, ça paraît un peu étrange pour quelqu'un qui vante les mérites de la voyance, mais c'est juste qu'il y a des éléments qu'on peut voir et qu'on ne peut pas éviter. Il y a des choses qui vraiment doivent nous tomber dessus, c'est impératif. Mais il y a un phénomène qui est le phénomène le plus courant qui se produit, qui est le phénomène de prophétie autoréalisatrice. Vous dites à quelqu'un qu'il va se passer telle chose, la personne a deux solutions. Soit elle fait en sorte que ça se produise, soit elle fait en sorte de l'éviter. Donc, d'une manière comme d'une autre, la prédiction n'a de sens que tant que la personne ne sait pas qu'il y a une prédiction ou tant qu'elle ne sait pas le contenu de la prédiction. Mais dès l'instant où on lui dit, elle prend conscience de ça, mais le moment où je fais une prédiction, je vais essayer d'expliquer ça de manière un peu plus claire parce que je vois que ce n'est pas clair. Le moment où je fais une prédiction, la prédiction, elle est le résultat du mouvement, de l'énergie que la personne a au moment T où je tire les cartes pour elle. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si, par exemple, je cours très vite et je saute en l'air et vous, vous me prenez en photo, paf, au moment où je suis en l'air. Je montre cette photo et je dis, ah ben oui, là, forcément, s'il saute de là, vous l'avez pris en photo là, ça veut dire qu'il va atterrir là. C'est logique, c'est inévitable. Ça, je pense que tout le monde peut le comprendre. Sauf que ça, ça fonctionne évidemment parce que là, on est sur une dynamique physique qui ne peut pas faire fi du phénomène d'inertie et qui fait qu'à un moment donné, la personne va atterrir à un endroit où la physique a déterminé qu'elle allait atterrir. Mais quand nous, on parle de nous dans notre vie, les choses sont un peu différentes. Moi, quand je fais un tirage, je prends en photo, claque, et ça, c'est la personne dans son élan, dans l'élan qu'elle a eu et au moment T. Mais le moment où je lui montre ça, peut-être qu'au lieu de sauter en l'air et puis de ratterrir sur ses deux pieds, elle va faire, waouh ! Et puis du coup, elle va vriller et puis elle va peut-être tomber sur le côté et puis elle va rouler et puis partir ailleurs. C'est-à-dire que le moment où je lui donne l'information, à ce moment-là, ça va modifier quelque chose chez elle. Et puis, la prédiction va être altérée. Et du coup, ce qui fait que dès l'instant où je vais faire une prédiction, elle va naturellement être modifiée et elle ne peut se produire que si la personne, après, va se décider à faire en sorte qu'elle se produise ou faire en sorte de l'éviter. Donc oui, on peut éviter les messages du tarot, bien entendu. Merci. 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 Merci.